Le 6-9 vous dit bonjour ! Le guest du ventredi, on fait ça tous les 15 jours, ce ventredi matin, si vous aimez respirer l'odeur de l'essence, vous allez être servis. Kero Zen est le guest ce matin. Bonjour Kero, comment tu vas ? Salut, bien et toi ? Ça va nickel, ouais, très bien. Kero ça fait déjà... C'est pas de l'essence, c'est pas de l'essence, mais t'es un monde là, c'est pas au buvain, on a pas l'essence. C'est même l'essence, c'est l'essence. Non mais Kero, pour moi Kero Zen c'est l'essence, c'est pétoile. Si ça a explosé, si vous pouviez vous regarder, pas même l'idée là. Bon, la question que l'on se pose, d'ailleurs qu'on pose à tous les guests, c'est la pandémie. Comment ça se passe pour toi ? Ça a tué le game ? Ouais, ouais. J'ai un truc très relou, ça fait un an là que certains artistes ne sont pas montés sur scène. Ça te manque ? Ça fait long, ouais, ça manque. Et puis surtout, on a besoin de ça. Et tu fais quoi toi, en attendant les prestations futures ? En attendant, j'écris. J'écris, j'écris, tu vois. On fait servir le temps, quand même. J'imagine que, ça fait quoi, un an, quasiment un an et demi, la pandémie Covid-19. Donc tu dois avoir des textes de ouf là, chez toi. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est même pas que chez moi, déjà posé. J'ai au moins deux albums. Ah ouais ? Mais bon. Ah, il ne pas fait, j'ai. Justement, ça tombe bien parce que Kero Zen, ses derniers albums bipolaires, c'est sorti en 2017. Ouais. Ça fait un moment. Mais je suis trop perfectionniste, en fait. À chaque fois, Jeanne, il débite un qui bond là. Et puis quand j'arrive trois mois après, je n'aime plus le son. Je le trouve déjà obsolète. Ah ouais ? J'ai réécrit, j'ai réécrit, j'ai balance. C'est la même chose, ça. Est-ce qu'il y a un album de prévu, là ? Ouais, 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 avant 2022, mais je ne peux pas encore te donner des dates vraiment précises. Mais avant 2022, sur un troisième album de Kero Zen. Ouais, sur. Enfin. Il s'est passé quoi entre temps, quatre ans ? Rien de spécial. Maillé, Timoun ? Non, toujours même Tibouga. Toujours même Tibouga. Et non, la même vie. Au calme. Ah, bien comme ça. Il y a eu quand même quelques embrouilles, notamment avec la justice, sous les quatre ans. Hein ? Je l'attire. Tout de quoi, tu es déliné, déliné. La micro, nanôme. Ça, j'ai oublié ça. En fait, parce qu'on joue en but. Waouh. C'est trop bien renseigné, moi. On le prend ça. On le prend ça ? Ah, mais Kero, tu affiches un peu ta vie sur les raisons. Quand tu n'es pas content, tu l'as dit. Il faut peut-être lui rappeler à Kerozen qu'il affiche un peu sa vie sur les réseaux. C'est des stories. On fait le point avec Kerozen ce matin. C'est notre guest du 6-9. Le ventredi sur Energi Ronti, c'est le guest. C'est Kerozen, notre guest, avec un son sorti il y a un peu plus de trois semaines. Ça ira avec Don't Snoop. On est d'accord, c'est ça la cul en fait de Kero en ce moment ? Ouais, avec Du Nouveau qui arrive dans quelques semaines, le 17. J'étais tellement atti, tu m'ailles. Le son du 17, c'est avec Marginal. C'est ça. C'est un artiste que tu suis depuis longtemps ou tu l'as découvert, par exemple, cette avis ? Non, ça fait un petit moment quand même. On m'a fait découvrir avec Tuglove, il me semble. Et puis, ouais, j'ai kiffé tout de suite. Je trouve la vibe, je trouve tout lourd. Déjà, il fait partie des rares gars qui continuent à écrire. Maintenant, les textes, c'est devenu un peu facultatif. C'est toi qui le dis. Non, ouais, oui, j'assume. C'est bizarre qu'un gars comme toi, Kerozen, qui est quand même très bon, lyricalement parlant, tu nous sors ça aujourd'hui. Tu me dis, voilà, les textes, ça sert pas à grand chose. C'est que, ouais, maintenant, malheureusement, c'est plus l'image, c'est plus entretenir les réseaux sociaux, qui écrivent vraiment. Ça me rappelle d'ailleurs ta chanson Enfaye. Ouais, voilà, c'est toujours d'actualité. C'est vraiment ça. Non, mais quand tu dis, par exemple, dans Enfaye, que moi, je peux venir chanter avec une chemise froissée, c'est faux. C'est faux. À la base, on devrait pouvoir. Pourquoi on est là pour écouter, les gens sont là normalement pour écouter ce qu'on a à dire, pas pour voir à quoi on ressemble. Alors, selon toi, l'image est beaucoup plus importante aujourd'hui que les lyrics ? Ah ouais. Ah ouais. Maintenant, si tu sors un son sans clip, c'est comme si tu avais rien sorti. Il faut qu'il y ait le visuel, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça. Si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, le son, il a beau être génial, les gens, ça passe. Ça devient compliqué pour un artiste, en fait. Non, c'est compliqué pour les dinosaures comme moi. C'est vrai pour les méga l'ancienne, mais après, pour les nouveaux qui sont nés dans ça, qui ont toujours évolué dans ça, c'est juste logique. Alors, à défaut d'un nouvel album de Kero, il y a eu, en 4 ans, il y a eu pas mal de feats. J'ai noté Chanel Hill, j'ai noté Olivia, j'ai noté Lyrix, j'ai noté Tensi et tant d'autres. Tensi, non, pas encore. Ah ouais ? C'est programmé, c'est la famille. Regarde les infos, toi, regarde les infos. Qu'il faut avoir encore le camp à faire. Encore encore, la famille. Ah mince, je me suis trompé. C'est prévu, en tout cas, Tensi, la Kerozen. On est d'accord. Donc, en fait, j'ai été un peu trop vite. C'est ça, j'ai entendu l'info et puis je t'ai dit, c'est bon. Y a-t-il un feat que tu n'as pas fait ou pas encore, hormis Tensi ? Je vois pas. Non, y a pas un artiste avec qui tu souhaiterais faire un feat ? Non, pas particulièrement. Peut-être pas au niveau ontillais, mais au niveau internes, nationaux. Un feat de rêve, quoi. Un feat de rêve ? Ouais, ton feat de rêve. J'ai l'impression que nous. L'origny, elle est trop belle. C'est dur. Ça aurait pu être sympa, l'origny, Kerozen. Bien sûr. Ça, ça peut être sympa. Kerozen, la Russie est au complet. Ça y est. Après la sortie de Mikey Dengua. Moi, je suis opé pour un album. Je suis même prêt à le produire. Ok. Ouais ? Ok, vas-y. On va y penser. Non, mais sans décoller, est-ce qu'il y a un album Russie, là, qui pourrait sortir ? Non, mais il y a déjà beaucoup de collaborations. Ouais. Il y a déjà beaucoup de collaborations. Après, c'est qu'on n'a pas... On n'a vraiment jamais pensé au concept de l'album ensemble. Tu vois ? Ça te débrouille. Je trouve que ça fait un peu Boys Bond. Tu vois ? Et c'est pour ça qu'on s'est dit tous... Mais nous, on aime les Boys Bond. Ouais. On aime les Boys Bond. To be free, quoi. To be free. Non, 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 non. Puis, tu vois, puis c'est... Donc, tu serais pas chaud pour un album avec l'équipe Russie, là ? Toute l'équipe ? Oui, oui. Comme je te dis, c'est juste qu'on n'y a pas encore pensé, mais c'est vrai que ça pourrait être un concept long. Bon, OK. On va se pencher dessus. On a tous une identité musicale propre, tu vois ? C'est parce que, justement, on ne voulait pas être perçu comme... Comme je te dis, comme un Boys Bond. On est un crew. On n'est pas un Boys Bond, tu vois ou pas ? Mais c'est vrai que... Vous n'êtes pas les seuls à me le demander. Oui, parce que les crew font des mixtapes, alors bon. C'est vrai. C'est pas un album. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Les To Be Free de cette world. Ouais, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Ouais, c'est-à-dire. Kérosen est notre guest ce matin, ce vendredi matin. Restez avec nous sur Energy. Alors, Kéros, tu veux partir aujourd'hui des anciens. Je te vexerai, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Tu veux partir des anciens. D'ailleurs, t'as remarqué... Moi, je n'ai pas vu. Dieu, tu veux bien. Moi, j'ai essayé. Attention. Je vais être des solidaristes de cette question. Je n'ai pas vu. Tu as bien raison. Pourrais-je en brouille. À chaque fois, ils cherchent des engrouilles. Non, pas les chers en brouille, mais non, tout va bien. T'as réellement commencé en quelle année ? Souviens-toi. Réellement en 2002. En 2002. Ouais. Dix ans après, sorti du sang Enfeig. Ouais. C'est-à-dire, le grand public que t'as découvert avec Enfeig. Mais Kérosen, ça a démarré surtout avec des bifs, avec des clashes. C'était la marque de fabrique. Ça a commencé avec Buenio, c'est Buenio. C'est vrai. Qui a tourné, qui m'a fait voyager bien avant les clashes. Mais, est-ce que je peux dire ? Est-ce qu'on peut dire que les clashes, quand même, c'est un truc qui a... Ouais, les clashes ont duré, les clashes ont fait parler. Qui a fait ton nom. Ok, Kérosen, voilà. Quand on dit Kérosen, on pense souvent aux clashes, mine de rien. Ouais, ouais. Parce que ça fait ton nom dans le sens où... Frère, calottéry, caldéry, 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 c'est-à-dire qu'à chaque phrase, tu es là, tu es saisi, tu vois. Y'en a un pour rattraper, y'en a un pour rattraper, entre... Ouais, quand tu vas dans le sens de Kéros, oui, mais voilà. Parce que c'est vrai, en fait. Elle dit la vérité, mais moi aussi, je dis un peu la vérité. Je raconte pas de conneries, rassurez-moi. Franchement, je vais pas rester là très longtemps, vu la question qui arrive. Alors, les questions d'éditeur avec Nandy. Exactement. Alors, Chabine132 demande... Enfin, dis, pardon. Je kiffais vous voir avec Dasha, pourquoi vous n'êtes plus ensemble ? Moi, j'ai jamais affirmé que j'étais avec Dasha. Ah ben, je sais pas c'est quoi sa sauce, mais... Tu vois ou pas, je suis pas au courant. Chabine, Chabine combien ? 132. Gros bisous ! 133 qui quittait l'émission là. C'est incroyable ! Vas-y, continuez, vas-y, enchaîne. On a Riel Guadaman qui nous dit... J'ai écouté Black, j'ai kiffé. Est-ce que tu penses que tous les artistes guadeloupéens devraient être aussi engagés que toi ? Je sais pas, c'est une question difficile ça. Parce que je suis le premier à dire qu'un artiste n'est pas fait pour être un moralisateur. Que la musique avant tout s'est fait pour détendre. En tant qu'artiste, je sais pas. Mais en tant que guadeloupéens, je trouve que tous les artistes devraient au moins mettre une petite pierre à l'édifice. Parce qu'avant d'être artiste ou policier ou président de région ou si ou ça, on est guadeloupéens. On va mourir même après la retraite. Quand tu seras plus policier, quand tu seras plus artiste, quand tu seras plus président de région, tu seras encore guadeloupéens. Donc je trouve qu'en tant que guadeloupéens, tout le monde devrait mettre un peu la main à la patte. Je veux revenir sur ça, virulent, militant sur les réseaux. Qu'est-ce qui te tient à cœur en ce moment aujourd'hui ? Un peu tout, c'est toujours le même problème. Chlordécone, éducation, considération de nos personnes, de ce qu'on est, de notre culture. La violence, des morts ce week-end encore ? Malheureusement, ouais. Mais, tu sais, on n'est pas fou. Je ne dis pas, on n'est pas fou. On n'est pas né fou. La violence est créée par le climat social, par le chômage, par la désirance de la jeunesse, par ci, par ci, par ci, par ça. Il faut régler tous ces problèmes-là et la violence va naturellement s'estomper. Est-ce que tu ne te dis pas qu'on peut tout dire oui, mais d'une certaine manière et qu'il faudrait peut-être... Ouais, oui, je le trouve. Alors après, je vais te poser une question. Nous, ce qu'on a fait avec la trêve, qui l'a déjà fait ? Dans le milieu politique, ou dans le milieu associatif, ou dans le milieu ci, ou dans le milieu ça. Dans le monde du corps naval. C'est facile de dire, ah, vous avez une responsabilité, ok. Mais nous, ce qu'on a déjà fait, il n'y a personne qui a même essayé de le faire. La trêve est toujours d'un cul ? Tu vois, normalement, oui. Je ne peux pas parler pour tout le monde, tu vois. Normalement, oui. Normalement, oui. Malheureusement, il y a des événements qui font que ça devient un peu plus compliqué. Mais normalement, oui. Et je te répète qu'on s'est plus mouillé que quiconque. La dernière fois, Oxen, Boana et moi, on emmenait des petits jeunes, faire du cheval, faire de la motocross, des petits jeunes de Saint-Rose, Bemao, Mortenol, qui fait ? Qui a déjà fait ? Non, mais c'est vrai. Les gens parlent beaucoup de faire. Une connexion... C'est même dans le milieu du militantisme, les gars se tirent dans les pattes. Non, mais c'est bien, c'est une très bonne idée. Une grosse connexion Saint-Rose, Montapitre et Bemao, avec SK, Chialari et toute l'équipe de la réussite. Ce n'est pas pour tirer le drap sur nous, mais encore une fois, parmi les politiques, parmi nos décideurs et parmi les militants, c'est nous qui en faisons le plus. Kérosen est notre invité, notre guest, ce vendredi matin. Vous restez avec nous tout à l'heure, il va chanter en direct comme tous les artistes, tous les guests. Et puis, on fera également la playlist. A tout de suite. Nandy, on fait la playlist. Alors, qu'est-ce que tu écoutes, Kéros, pour te mettre de bonnes humeurs le matin, pour t'arriver avec la pêche et tout ? Nicey. Nicey avec nous ! C'est la famille, là, ici ? Ouais, si je te comprends. Un son pour t'enjailler avec ton fils. Lui, il adore Meryl, bébé compte. Vraie valeur. Ouais, il est fan. Et le nouveau son Meryl avec Akio ? Un petit son doucine, déclaration de flammes, tout ça. Toujours nicey, avion de chasse. Maman. C'est la famille, hein ? Tu vois, c'est-à-dire que Kérosène permet à l'avion de chasse de voler, t'as compris ou pas ? Tu vois ou pas ? C'est pas de l'essence. Ressaisie ou... C'est pétrole. Oh, quoi j'ai ! Ah oui, on est chasse. C'est un son sorti d'ailleurs cette année, hein ? Ouais. Nouvel album de Nicey, sorti il y a une semaine. D'ailleurs, on va faire un peu de promo pour Nicey, je crois qu'il sera en prestation. Le 27 mars, du côté de Lapart, pour présenter son dernier album, Snipe à la, qui est sorti il y a une semaine. Allez, ça c'est fait. On vous est atteint tous. Ok, tu y seras, j'imagine. Ouais. C'est normal. Tu sais que c'est difficile de chanter très tôt le matin. On va faire des vocalises en montagne. T'inquiète, ça va aller. On a confiance en Kérosène dans un instant Total Impro, c'est sur NRG. Restez avec nous, à tout de suite. Comme tout artiste qui passe le ventre du matin, tu le sais Kéros, il va falloir que tu shortes. Sur le gym improbable. Est-ce que t'as senti la motivation ? Ouais, bon, ok, s'il faut le faire, on va le faire. Attention, je te mets sur un son que tout le monde connaît, en fait. C'est le son de Taiki, avec le titre N'Y Pense Plus. Alors imaginez Kéros qui pose sur du Taiki. Why not ? Ça est inimaginable. Incroyable. Attention, c'est parti, c'est quand tu veux. Vous êtes sur NRG. Et c'est le mash-up. Putina. Il y a un bon moyen de tapons, on est énergé. Faut nous garder qu'il est gris, c'est qu'à émerger. En partie doit répondre au téléphone, on est énervé. Il y a un affaire. En partie doit répondre à l'eau. En priant ça, à l'eau. Prochain fan, on peut décrocher à l'eau. Yeah, yeah, ça a fait à l'eau. Et dis-o que nous sommes 100% en un pro. Ça a fait qu'on peut passer sur CD pro. J'en connaît, on sait bien pourquoi madame m'a wakou. Tous les jours, nous nous devons défouler ça au micro. Yeah. Ah, désolé si on a repéter moi si on a radoté ou ça bien qu'est. Ritimes là en prenant pas. Chapotez d'ailleurs, Mike, la ancaille vite. Non, non, non. Eh, yo. Peu pas tester moi, y'a qu'on le chapotez d'ailleurs. On dit, peu importe qui t'aime et qui y fasse en cas. Craser ça en con, l'érix bifasse ou saf. Peu aussi n'a manqué, c'est nous qu'acraser. Aouh, c'est Lucie là et nous toujours à jouer. Nous sparsiat, nous rété au garde-à-vous. Où j'en connaît, y'a microphone là qui s'éboule en mou. Qui s'ébou n'importe quoi, nous qu'acraser ça. Encore une fois, c'est que vous avez n'avait waké ta la. Oh, mon, 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 mon. Le gars n'a pas de feuilles. Il patait même bisefeuilles là. Eh, le refrain n'a pas mouvé. Attends, le refrain, pati doit décrocher dans mes sections. C'est bon, franchement, c'est quoi ? Tu l'as improvisé là, direct ? Non, forcément, c'est moi improvisé. Je rappelle quand c'est Opa Sabe improvisé. Je rappelle quand c'est Opa Sabe improvisé. Je rappelle quand c'est Opa Sabe. Casser un album là, là. Eh, mais c'est quand il y a des lyrics là. Franchement, t'inquiète, on a eu chaud aussi, tu vois ? Quand je disais Master Lyrical, tu vois ou pas ? Tu devrais t'appeler comme ça. Merci. Pourquoi pas ? Tiens, prochain album, Master Lyrical. Merci Giro d'être passé ce matin, guest du Ventreudit. On a passé un super moment. C'est pas fini, tu fais le bonus avec Nandi au pack au lounge. Vous allez retrouver des vidéos évidemment sur nos réseaux énergie anti. Et puis on rappelle l'événement, c'est le 17 mars prochain. C'est ça, la sortie avec Marginal maîtrise. Ça marche. Merci Giro. Et puis à très vite sur Energi. Merci à vous pour l'invitation. Sous-titrage ST' 501